Bonjour, nous sommes le vendredi, vendredi soir, bientôt, avec du Shabbat, ce mois de janvier 2015, nous sommes le 9 janvier d'ailleurs, et je vais vous parler de notre rapport au lit, qu'est-ce qui fait que parfois nous avons du mal à nous lever le matin, ça tient au fait que nous sommes dans un état, le fait d'être au chaud, dans les draps, dans la couverture au lit, bien glissé dans son lit, ça a une dimension sexuelle, ou du moins si on peut dire l'inverse, on peut dire que faire l'amour, avoir un rapport sexuel, ressemble par certains côtés au fait de se mettre au lit, et de rester dans ce lit au chaud, et en l'occurrence ici l'apport sexuel renvoie évidemment au pénis qui est recueilli par le vagin, et donc les pieds seraient, parce qu'en fait ce sont plutôt les pieds qui jouent notre rôle, on n'est pas scotché à son lit par ses mains, on est scotché à son lit par ses pieds, donc les pieds seraient une sorte de substitut, en tout cas d'analogique avec le phallus, et d'ailleurs ils en ont quelque part la forme, d'une certaine manière quand on réfléchit bien, c'est une espèce de membre long comme ça, c'est un par, voilà, ce sont les jambes, ce sont les pieds, qui sont un petit peu comme ça, comment dirais-je, couvées et couvées par le lit, par le lit, comme on dit, comme on fait son lit, on se couche, et il y a quelque chose de ce rapport là. Les mains, c'est moins évident, mais par exemple quand on enfile ses mains dans les gants, on a effectivement cette sensation, et donc enlever ses mains de ses gants, c'est aussi quelque part une façon de quitter la dimension sexuelle, et c'est intéressant de dire que, effectivement, quand on salue quelqu'un, on doit enlever ses gants, donc on doit sortir de cette espèce de cocon chaud dans lequel on mettait ses mains, et encore c'est intéressant de voir qu'on appelle le sexe un membre, et effectivement quelque part, comme on appelle les mains, les bras, les mains, les pieds, les jambes des membres, il y a une similitude assez frappante qu'on a peut-être pas relevée, c'est qu'effectivement, quelque part, nos différents membres, au niveau supérieur avec les mains, au niveau inférieur avec les pieds, et au niveau intermédiaire avec le sexe, fonctionnent un peu de la même façon, d'ailleurs ça envoie un petit peu au chakra peut-être, mais on a là trois niveaux de sensibilité, de sensualité qui sont intéressants à signaler, et il y a une forme de sevrage, quand on sort de son lit, il y a une sorte de sevrage qui est intéressante, et inversement, se mettre au lit, c'est pour être un substitut aussi au rapport sexuel, et en même temps le rapport sexuel a lieu très souvent au lit, donc on est dans un processus d'enfinement, d'enroulement, d'être enveloppé, on est enveloppé, le sexe est enveloppé par le vagin de la femme, cela dit, je ne sais pas comment les femmes vivent ce genre de situation, je ne pense pas qu'elles vivent de la même manière le fait d'être au lit que les hommes, puisqu'elles n'ont pas cette satisfaction d'avoir leur membre enveloppé par le membre de quelqu'un d'autre, d'autant plus qu'elles-mêmes, par la fellation, elles sont également dans un processus d'enveloppement qu'elles apportent à l'homme, donc l'homme peut avoir cette sensation à la fois en pénétrant le vagin, mais aussi en étant aspiré en quelque sorte par la bouche de la femme. Donc tous ces actes-là sont plus de l'ordre du masculin vers le féminin, et quelque part ils affirment la dimension féminine de l'existence et notre rapport au féminin. Maintenant, si on voulait comparer les sensations féminines, ils seraient celles de la pénétration, « Dans quel moment je suis pénétré par l'autre ? » Eh bien, on ne peut pas dire que le fait de s'habiller, la fait de s'habiller est plus un facteur masque, c'est du féminin, c'est une sensation du féminin, pour l'homme, d'être enveloppé. Bon maintenant pour la femme, à quel moment est-elle véritablement pénétrée ? Eh bien, par exemple, on peut dire que quand elle boit, quand elle boit la bouteille par exemple, elle fait entrer le goulot de la bouteille dans sa bouche, et donc on pourrait expliquer que ça fait un goût pour la boisson. Peut-être même la cigarette pourrait jouer ce rôle aussi, qui est peut-être plus significatif pour la femme que pour l'homme, en fin de compte. Mettre le doigt dans sa bouche, peut-être aussi le pouce dans sa bouche, comme on disait autrefois, ne le choose pas ton pouce, ça pourrait être aussi un substitut. En revanche, par exemple, le fait pour un homme d'entrer dans sa voiture, c'est à nouveau un facteur de sexuer, en fin de compte, c'est-à-dire qu'il rentre dans une voiture, il est au chaud dans sa voiture, il est dans son cocon dans sa voiture, et quand il sort de sa voiture, il est un peu dans un endroit de ses bras. Donc voilà tout ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, il y a un regard sur la vie quotidienne qui est fondamentalement différent pour l'homme et pour la femme. Ne serait-ce que cette observation-là montre bien que quelque part nous ne vivons pas les situations du quotidien, de la même façon que nous soyons un homme ou une femme, ce qui m'a allé la peine d'être rappelé. Merci.